Charlène de Monaco et le Prince Albert avaient initialement prévu de se rendre en Afrique du Sud en tant que couple. Cependant, finalement, c'est Charlène qui a effectué le voyage seule, participant à l'événement du Water Big Challenge. Les éditions précédentes de cette course insolite se déroulaient sur la côte d'Azur, mais cette fois-ci, les participants ont pris part à une course de 21 tours en relais en Afrique du Sud. La Princesse Charlène s'est elle-même lancée dans cette aventure à vélo. Elle semblait très heureuse de retrouver son pays natal et a pu démontrer ses capacités physiques lors de cet événement. Cette course a revêtu une dimension caritative, car les bénéfices ont été intégralement reversés aux causes soutenues par la fondation de la Princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud. Il a été précisé que ces fonds soutiendront deux programmes particuliers. Le premier concerne l'apprentissage de la natation, intitulé « Learn to swim », tandis que le deuxième est dédié à la préservation des rhinocéros et des espèces animales en voie de disparition. Cette initiative illustre l'engagement de la Princesse Charlène en faveur de ses importantes causes humanitaires et environnementales. Le compte officiel du Palais princier a partagé sur Instagram des photos de la Princesse Charlène lors de son déplacement en Afrique du Sud. Les légendes de ces clichés indiquent. Dans le cadre de son déplacement en Afrique du Sud, la Princesse Charlène a assisté, hier à Sun City, à des activités d'apprentissage à la natation organisée pour une centaine d'enfants des écoles de la région. Ces ateliers étaient animés par les équipes de la Fondation Princesse Charlène de Monaco en Afrique du Sud en partenariat avec l'organisation Lifesa Ving South Africa. Pendant ce temps, le prince Albert de Monaco était engagé dans une action de nettoyage des rues de Monaco, en compagnie de ses enfants, les jumeaux Jacques et Gabriela. Il a également été aperçu, entouré d'amis, à l'Octoberfest, la célèbre fête de la bière à Munich. Cette description met en évidence les activités récentes de la famille princière de Monaco.